Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de la série Apprendre à Programmer avec Unity. Donc pour ce nouveau épisode, cette nouvelle épisode, ouais bon bref, on va voir les fonctions. Et donc les fonctions, qu'est-ce que c'est ? Donc une fonction en code, c'est sur le principe, en tout cas similaire à une fonction en math. Donc en math, on a par exemple la fonction f de x égale à 4x². Et donc cette fonction, elle reçoit en variable x, donc un nombre précis, et donne en réponse le résultat de l'opération 4x². Donc par exemple si on a f de 1, on a donc f de 1 c'est égal à 4, puisque c'est 4 fois 1 au carré. En code, c'est à peu près la même chose, donc quand une fonction est appelée, avec ou sans argument, elle donne en réponse le résultat d'un type défini à l'avance. Donc une fonction en langage C-Sharp, ça s'écrit sous cette forme. Donc public void, le nom de la fonction, entre parenthèses, les arguments. Donc les arguments, c'est facultatif. Donc à quoi cela correspond ? Donc en premier, nous avons le niveau de protection, que j'ai fait un tuto sur l'épisode 2. En deuxième, nous avons donc le type, donc pour l'instant c'est void. Alors void, ça veut dire que ça ne retourne rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien à retourner, c'est juste que ça fait tout ce qu'il y a à l'intérieur, et après ça s'arrête. Il n'y a pas de valeur qui est retournée. Puis après nous avons le nom de la fonction, entre parenthèses, les arguments qui sont facultatifs. Donc les arguments, ils sont d'un type spécial. Donc ça peut être un int, un string, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc si on change le type de void à autre chose, par exemple là on va mettre un type de int. Donc là il faudra absolument, c'est obligatoire, retourner une valeur. Donc par exemple, là on va créer un int a, qu'on va faire égal à 6, et après on met return a. Donc return a, ça arrête la fonction et ça envoie le résultat. Donc là, par exemple, ça va retourner à 6. Donc la fonction nom est égale à 6. Donc il existe aussi donc d'autres fonctions prédéfinies dans Unity. On a la void start qui se lie donc au lancement du script. On a la void update qui se lie à chaque frame. On a la void late update qui se lie après la fonction update. Donc ça va faire d'abord toute la fonction update, et puis après ça va lancer la fonction light update. Puis après on a la fonction fixed update qui est vraiment spécifique et qui est utilisée notamment pour la physique. qu'il existe d'autres fonctions, comme la fonction onTriggerEnter ou la fonction onGui. Mais voilà, c'est des cas beaucoup plus, c'est des fonctions entre guillemets non généralistes. Enfin, ce n'est pas des trucs qu'on utilise tout le temps. Voilà. Donc maintenant, voyons comment ça marche directement dans Unity. Donc, on va ouvrir donc Visual Studio. Hop, voilà. Et donc là, on peut voir que dans l'ancien tutoriel, j'avais déjà fait une void. Donc là, void start. C'était pour définir l'entier, nombre entier. Donc, comme j'ai dit avant, cette fonction s'allume uniquement au lancement du script. Et donc, une fois. Donc, là, ce qu'on pourrait faire, on va créer une void. Donc, qu'on va mettre en private. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin qu'un autre script l'appelle. Et on va mettre que public void. Donc, ça veut dire que ça ne retourne pas de valeur. On va l'appeler setNombresEntiers. Donc, ça va set la valeur NombresEntiers. Et donc, dedans, on va mettre NombresEntiers égale 4. Et dans la void start, on va appeler la fonction. Donc, pour appeler une fonction, vous mettez le nom de la fonction, les parenthèses, avec dedans les arguments et point virgule. Donc, là, normalement, si ça marche, ça devrait set le nombre entier à 4. Donc, on peut voir, hop, là, il y a 1. Donc, en fait, ça fait exactement la même chose qu'avant. Si ça veut bien. Voilà. Donc, on voit bien que ça a la valeur NombresEntiers à 4. Donc, maintenant, on va mettre un argument. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre que NombresEntiers, il sera égal à l'argument qui est ici. Donc, on va mettre, du coup, un int, pour un nombre entier, qu'on va appeler Result. Donc, Result, voilà. Avec un petit tiret. Je ferai sûrement une vidéo sur les noms des variables. Hop. Et donc, là, on va mettre que NombresEntiers est égal à Result. Donc, là, ça va vous mettre une erreur ici. Pourquoi ? Parce que là, vous voyez, voidTutoBase.set, NombresEntiers, ça veut un int en argument. Donc, là, il faut mettre un int. Donc, il ne faut pas marquer int quelque chose. Il faut marquer, par exemple, soit un nombre directement, soit une valeur, par exemple, qu'on a déjà définie. IntEntiers est égal à 4, par exemple. Et là, on peut mettre, on peut mettre Entiers, ici. Là, je vais d'ailleurs changer Entiers à 3. Voilà. Et donc, là, ici, normalement, si on retourne dans Unity, j'ai bien sauvegardé. Ça devrait mettre NombresEntiers à 3. Voilà. Hop. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va non pas mettre une void, mais on va mettre une... On va mettre la fonction d'un type Int. Donc, hop, privateInt, du coup. Et là, du coup, ça va vous mettre une erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette NombresEntiers x2, on va l'appeler x2, oula, x2. Hop. On va changer le nom, bien sûr. Et là, pourquoi ça nous met une erreur ? Parce qu'on n'a pas de return. Donc, maintenant, on va mettre que... Hop. Tac. On va mettre que ça return, donc, 2 fois résult. Voilà. Et donc là, en fait, si on ne change pas, si on reste comme ça, ça ne va rien faire. Pourquoi ? Donc, on va voir d'abord que ça ne fait rien. Voilà. Ça laisse 1. Pourquoi ? Parce que, ici, on met 7 NombresEntiers. Donc ça, ça nous met entiers, donc le 3. 3 fois 2 est 6, ça return 6. Sauf que 6, on n'en fait rien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre NombresEntiers est égal à 7 NombresEntiers x2. Donc, maintenant, ici, hop, on peut voir que normalement, ça va afficher 6. Voilà. Donc, ces fonctions sont, bien sûr, appelables via .script. Donc, on va mettre en public cette fonction et on va mettre ça, non pas ici, mais ici. et on va mettre que NombresEntiers, donc, on va mettre donc script Ah oui, non. Oui, c'est vrai, c'est en public. C'est en private. On va devoir repasser en public ici. Tac. Voilà. Donc, on va mettre script.nombresEntiers est égal à script. 7 NombresEntiers x2. Voilà. Donc, ici, on va quitter le mode play, on va relancer le jeu et ici, ça devrait remarcher. Voilà. Donc, voilà, c'est fini pour ce tuto sur les fonctions. Dans le prochain tutoriel, nous allons voir les ifs. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour d'autres tutoriels. Et je vous dis à plus pour d'autres tutoriels.